Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, voici les titres du 19h en ce jour de Noël. Noël, on en parle à Dédougou et à Banfora, la nuit du 24 a aujourd'hui a été celle des prières. Les fidèles chrétiens dans ces villes se sont réunis pour commémorer la naissance de Jésus-Christ, ambiance religieuse à vivre dans quelques instants. Et si vous ne connaissez pas encore Banfora, ne vous en faites pas, la chaîne au cœur des grands événements se fait le devoir de vous le faire découvrir par la magie de la télévision une semaine durant la carte postale de la cité du Paysan Noir à suivre dans cette édition. Merci de nous suivre et joyeux Noël à tous. Les chrétiens du monde entier célèbrent la naissance de Jésus-Christ chaque 25 décembre et à Dédougou, c'est la cathédrale Sainte-Anne qui a servi de lieu de commémoration de la naissance du prophète du christianisme, une occasion pour les fidèles de prier pour la paix au Burkina Faso. Sindeïde, Huedraogo, Christophe Traoré, reportage. En cette soirée, mes fidèles chrétiens ont bravé le froid cette nuit pour venir accueillir la naissance de Jésus-Christ. Entre louanges et chants d'allégresse, ils réaffirment leur froid chrétien. C'est vraiment une joie immense pour moi, c'est une grande joie parce que vraiment cette solennité est très importante et très capitale dans la vie de tout chrétien. Dieu a envoyé son fils à travers la Vierge Marie pour sauver le monde entier. Sa naissance, en ce moment encore, permet à toute cette humanité d'espérer à cette paix dont nous avons longuement, longu temps rêvé. A cette occasion, les autorités régionales de la boucle du Mouhou n'ont ménagé aucun effort pour venir prendre part à cette célébration et prier pour le retour de la paix au Faso. L'appel que nous avons à leur lancer, c'est vraiment la cohésion. Et si nous croyons en Dieu, nous devons aussi aimer notre prochain. Et en vertu de cela, c'est un devoir pour tout un chacun d'accepter les personnes déplacées internes. En plus de ce que représente la Noël pour le chrétien, l'évêque du diocèse de Tédougou, dans son homélie, a eu une pensée particulière à tous ceux qui se battent pour le retour de la paix au Burkina. Nous prions pour la paix dans tout notre pays et en priant pour cette paix, dans notre prière, nous avons un paragraphe pour les auteurs des troubles, les auteurs de toutes les œuvres maléfiques qui nous arrivent et nous demandons au Seigneur de faire grandir en nous tous plus d'amour pour une véritable fraternité. L'évêque a également invité les fidèles à la prudence et a évité les excès dans toute entreprise. Même ferveur et même esprit dans la cité du paysan noir, les fidèles se sont mobilisés pour accueillir l'enfant Jésus, le film de cette messe nocturne avec Petit Biais, Naon et Kadou Roumenki. Pour accueillir l'enfant Jésus, la cathédrale Saint-Pierre de Banfora a réuni du beau monde un accueil chaleureux et enthousiaste. Que Mgr Lucas Salon, dans son homélie, souhaite que chacun puisse accueillir son prochain avec le même enthousiasme. L'on a particulièrement prié pour tous ceux qui traversent des situations difficiles. Nous sommes dans un contexte marqué par la sécurité. Il y a beaucoup d'églises qui sont fermées aujourd'hui et nous ne pouvons pas fêter sans penser à ça. La paix sur la terre entre les hommes est en relation avec la gloire de Dieu au plus haut des cieux. Faut qu'aujourd'hui encore, les épées soient transformées en sang. Qu'à la place des armées pour la guerre, c'est celle de l'aide pour le développement et pour ceux qui souffrent. Que la sainte joie d'un purgé nous touche nous aussi en ce moment. Que le Seigneur prenne de la paix, nous donne la paix. Ce sont les mêmes intentions de prière, ici à l'église centrale de l'Alliance chrétienne de Banfora. La paix que Dieu nous apporte, non pas seulement dans notre relation avec lui, mais aussi dans notre relation avec autrui. Nous avons choisi ce thème compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui c'est le 24, je suis venue à l'église pour prier Dieu pour sa protection. Danseux et chants de louanges ont rythmé cette messe de minuit, ici à Banfora. L'église centrale de l'Alliance chrétienne a enregistré sept nouveaux baptisés. Plus tôt dans la journée, la communauté Santé Jidio a célébré par anticipation la naissance de Jésus-Christ. Sous le signe de la solidarité, une solidarité manifestée à l'endroit des personnes âgées du centre de Sakula à Ouagadougou. Un repas de Noël leur a été offert, nous confie Amado, Ilbudo et Moussaki. Un repas communautaire suivi de résistance, nous sommes au centre d'Elwende de Sakula. Le lieu est choisi par la communauté de saints et Jidio pour commémorer la fête de la nativité. Mais pas que cela, les membres de la communauté sont ici pour manifester leur solidarité à l'endroit de ces personnes vulnérables. Cette journée, c'est juste un moment de fête, de retrouvailles avec nos mamans, comme on aime les appeler, les personnes âgées du centre d'Elwende de Sakula. Ce n'est qu'un moment de festivité, donc c'est un peu pour célébrer toute notre amitié qu'on est là aujourd'hui pour faire la Noël avec nos mamans chez nous. Noël, c'est une fête d'espérance. On ne veut pas laisser quelqu'un en dehors de Noël. Et la communauté a toujours été l'amie des pauvres. Les mamans ont besoin de soutien et la communauté est toujours à côté des mamans. Plus de 230 personnes vivent dans ce centre dans des conditions difficiles. Bon nombre de ces pensionnaires sont abandonnés ici par leur propre famille. Et notre vie a mené parfois sous le poids de l'âge. Chaque année, de Tangé à Sakula, nous fêtons la Noël ensemble. Nous sommes contentes et nous remercions nos partenaires. Nous prions également pour que la paix revienne au Fasso. Ces pensionnaires sont initiés à plusieurs activités dans la maraîchiculture. Mais au-delà de tout, ils souhaitent la paix au Burkina Fasso et surtout le retour aux côtés de leur famille. Une journée de partage également au profit des enfants vivant avec un handicap toujours dans le cadre des festivités de la naissance de Jésus-Christ. Un arbre de Noël a été offert aux élèves de l'école des jeunes aveugles. Leur bienfaiteur, le Rotaract Club de Ouagadougou, une activité de charité pour apporter du sourire à ces enfants vivant avec le handicap visuel. Le reportage de Césaire Carfou et Moussaki. Des kits scolaires, des vivres et non-vivres au profit des élèves de l'école des jeunes aveugles de l'ABPAM. Un acte de charité porté par le Rotaract Club de Ouagadougou à travers la célébration de sa journée de partage. Le Rotaract est un club service et servir la communauté, c'est déjà une des vices pour le Rotaract. Et mon club a initié depuis les années 1995 cette activité qui consiste à venir partager un repas communautaire, également à faire une donation de vivres, de non-vivres et de matériel académique à ses enfants pensionnaires de fêtes et de l'ABPAM. L'école des jeunes aveugles fait de la promotion de l'éducation inclusive, son cheval de bataille. Ses responsables apprécient positivement et adhèrent à l'initiative du Rotaract Club de Ouagadougou. Cette journée vraiment on a accueilli avec satisfaction, vraiment ce dont nous va droit au cœur, parce que quand vous êtes dans la situation d'handicap visuel, je vous dis que ce n'est pas facile. Donc vraiment cette journée nous va tellement droit au cœur et on remercie aussi le Rotaract Club et le parrain vraiment qui a voulu maïfier notre journée d'aujourd'hui. Le Rotaract Club de Ouagadougou est un service international des jeunes axé sur le bénévolat. Pour cette activité, il a à ses côtés le Rotaract Club de Burkina et celui du Mali. Oeuvre de charité également envers des personnes déplacées internes. Et tenez-vous bien, les bienfaiteurs sont des élèves du complexe scolaire Alpha Solidarité de Bobo Dioulasso. Ils ont remis un important lot de matériel à l'action sociale pour ces personnes en situation de vulnérabilité. Le témoignage de Hassan Gourabou et Kadou Roumenki. Un sketch pour saluer les mérites des FDS dans la lutte contre le terrorisme. Une guerre qui se gagne aussi par la solidarité agissante. C'est la philosophie qui sous-tend l'initiative de ce don de matériel par les élèves du complexe Alpha Solidarité aux personnes déplacées internes. Du moment où je suis devant vous en train de parler, il y a certains déplacés qui ne savent pas ce qu'ils vont manger à midi. Donc c'est déjà une joie. Ce n'est pas la première fois que cet établissement, que ce complexe manifeste sa solidarité vis-à-vis des personnes déplacées internes, vis-à-vis des élèves déplacés internes. L'année dernière, quand le flux des élèves déplacés internes était très très important, Alpha Solidarité nous a approchés, prendre plus d'une centaine d'élèves. Aujourd'hui, ils ont pris plus d'une deux centaines d'élèves déplacés internes. Du CPE1 à la terminale, chaque élève a mis la main à la patte et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Nous sommes satisfaits du résultat. Beaucoup d'élèves ont apporté des dons pour soutenir ces personnes déplacées internes qui vivent dans cette situation. Ils ne l'ont pas voulu, mais c'est arrivé. Nous avons le droit, nous avons le devoir même de venir en aide. En fait, quand l'initiative est partie, même des gens au quartier sont venus se renseigner et ont fait des dons. Voilà, on a senti réellement qu'on était en train de tisser une chaîne de solidarité. Et c'est vraiment un important lot et notre façon d'apporter aussi une pierre à l'édifice de la paix. C'est notre façon de faire la guerre aussi. Des objets divers et des vivres sont ainsi commis à l'action sociale qui promet de faire la répartition en fonction de la taille des ménages. Dernière semaine du mois et votre rendez-vous mensuel revient sur les antennes. Cette semaine, nous sommes à Banfora, la cité du paysan noir. Banfora est la capitale régionale des Cascades, une ville à forte potentialité. Nous n'en dirons pas plus. Carte postale de Banfora pour ouvrir la semaine de découverte. Regardez. Sur la route nationale numéro 1, plusieurs villes de Burkina Faso et pas des moindres. Voici le trajet pour arriver à notre ville haute. Ouagadougou-Boromo, 177,9 km, 3 heures, 12 minutes de route. Boromo-Bobo-Dioulasso, 178,4 km, 2 heures, 50 minutes de route. Puis la route nationale numéro 7 prend le relais. Bobo-Dioulasso-Banfora, 85,5 km en 1 heure, 45 minutes. Environ 450 km d'itinéraire en voiture en 8 heures. Et nous voici dans la cité du paysan noir. Nous y sommes pour une semaine de découverte. Banfora est le chef-lieu de la région des Cascades, chef-lieu de la province de la Komoé. Il est aussi une entité administrative avec ses démembrements. Ce qu'il faut noter, le département de Banfora compte 15 secteurs et 22 villages avec une population de 160.310 habitants, dont 77.234 hommes et 83.068 femmes. Il couvre une superficie de 935 km². Ainsi, Banfora jouit d'une position stratégique, car étant une ville carrefour, une ville commerciale et surtout, une ville industrielle. Mais pas seulement. La cité du paysan noir est un concentré de potentialité agricole, artisanale et touristique. D'emblée, vous avez la Cascade des Carfeguila, située à 8 km de la ville de Banfora. Vous avez également le lac de Tengrela, où vous pourrez visiter les ispopotames, qui se trouvent là-bas, avec un environnement qui fait bon vivre. Et vous pourrez certainement, si votre temps le permettre, découvrir le babois sacré de Toumouseni. Et c'est qu'on peut noter qu'on ne peut pas venir à Banfora sans qu'on vous parle de bandhi. En matière d'artisanat, vous ne pouvez pas faire un tour à Banfora sans constater à travers l'étalage du moins de la vannerie, la poterie et le tissage également. Les gens ne manquent pas de dire que c'est la cité du paysan noir et semble à la Côte d'Azur, parce que quand vous arrivez, vous avez un clément doux et une nature généreuse. En tout cas, les terres sont riches. Banfora est une ville cosmopolite. Le Kierma, le Turka, le Kaar, le Dula, le Bonré et le Foufouldé sont entre autres langues qui y sont parlées. On s'arrête là pour ce soir, mais l'information continue sur la RTB. Dans quelques instants, Foussé Nikindo vous retrouve pour une nouvelle édition. Bonsoir. Bonsoir.